Il s'agit d'un livre passionnant qui retrace la vie turbulente d'un homme du milieu avec des principes bien ancrés. Georges Eberhard, auteur du roman Le sacerdoce d'un milieu disparu, a voulu publier un livre il y a plus de 30 ans, car elle avait fait la promesse à son ami André après que celui-ci lui ait dit de croire en ses rêves et de ne jamais abandonner. Il est question ici d'une autobiographie qui mettra en scène des épisodes marquants tels que deux très jeunes hommes qui apparurent très chics dans une pièce dans leur grand manteau qui, à la supéfaction de tous, s'entrouvirent et laissèrent apparaître leur mitraille de gros calibre. Le ton d'un éclair, leur crépitement retentir, mêlé au cri. Ver, bouteille, volèrent un éclat au-dessus des clients à terre. Le calme revenu, le patron, toujours debout coincé entre la caisse et le mur, la tête légèrement inclinée, le corps criblé de balles, avait rendu son dernier soupir en mémurant le regard ahuri le prénom de l'un d'eux. La naissance d'un jeune truand, dont le milieu venait de s'accomplir par un acte violent, sa première leçon en Tunisie. C'est dans cette lancée que l'auteur, Georges Héberad, laisse le soin au lecteur de découvrir la très belle histoire qui se cache entre ces lignes. Le sacerdoce d'un milieu disparu est désormais disponible dans les librairies et plateformes digitales. Une publication de Europe Livre. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501